Sous-titres par Juanfrance Eh, regarde-moi ! Regarde en face de toi ! Pourquoi tu ne regardes jamais devant toi ? Eh, il me détourne du regard ! Salut à tous et bienvenue pour la suite de Murder Soul Suspect ! On se retrouve dans cette chambre, cette chambre où le fantôme de flamme, la sœur jumelle de Iris, nous est apparue. Et on doit s'enfuir parce qu'il y a des gens... Non, ce n'est pas ça que je veux faire, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ça y est, ça commence. J'ai déjà perdu l'habitude de la manette. Un épisode, ça ne suffisait pas, je regarde, je vérifie. Oh, vous allez où ? Je n'ai pas regardé encore, je n'ai pas vérifié s'il y a quelque chose. Eh, mais vous êtes des malades. Allez, avance, avance. Cache-toi. Bonjour ! Pourquoi il disparaît lui aussi ? Putain, mais c'est fou. Ça commence. Alors, lire dans les pensées. C'est pourquoi, parfois, le cauchemar. En même temps, tu t'attendais à quoi en travaillant dans un asile psychiatrique ? Ah ah ! Ah ah ! Bon, ben, avancez du coup, non ? Ah, peut-être, il veut que je l'ouvre la porte. Malin, le lynx ! Malin, le lynx ! Allez ! Toujours pas ? Ah, si. Allez, bougez-vous le cul ! Un bon shoot au cul pour avancer là- Oh, pourquoi ça vibre ? Ah, je ne peux pas... Quand je rentre vers... Ah, je ne savais pas ça, tu vois. Quand je rentre en aile, enfin, que je passe à travers elle, ma manette, elle vide. C'est marrant. C'est marrant, mais ça ne sert à rien. Non. Oh, la feinte ! Allez, c'est parti. Par ici. Dans ce poisson, il ne doit être pas. Oui, c'est parti. Oh, le pire cauchemar n'en finisse jamais. OK, disons ça, OK. Je pensais que tu me remercie à tout ça. Bien, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce contrat ? Rien, je ne sais pas. OK. Ça n'a pas aucun sens. Il t'a juste demandé si tu avais entendu parler d'un contrat. Il n'a rien demandé. Il voulait juste qu'on avoue qu'on avait passé un contrat avec lui. Il était... Et non ? On lui... On lui avait rien fait. Rien qui justifie qu'il s'en prenne à nous que je l'ai fait. C'est bien de répéter ce qu'elle dit. Oui, c'est plus que je l'ai fait. Oui, c'est plus que je l'ai fait. C'est lui qui t'a tué ! Non ? Non. De quoi ? Qu'est-ce qu'il... De quoi est-ce qu'il parle là ? Là, je suis perdu. Signalement de personnes disparues. Mordu d'histoire de... Ah ah ! Peut-être ? Invitation pour le gars-là ? Non. Non. Avis de recherche ? Non plus. Non plus. On va tester ça ! C'est pas ça. Avec un bûcher. Mais c'est quoi un bûcher ? C'est... C'est quelqu'un qui fabrique les bûches. Symbole familier. Non plus. Ah ah ! Attention, attention ! Ah bah oui, je suis con. Ah bah non, désolé. Ah si, ah si, ah bah c'est pas ça, c'est pas ça, d'accord. Et du coup ? Non, ma troisième chance, elle est passée là. Ok, bah on va tout faire alors. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah bah voilà. En fait, ça sert strictement à rien les trucs. Emmène Eric dans l'église. Assez toi, ça ne risque rien. Je vous reçois. Ah, il va ! Ah, il vire ! Dégage ! Je me connais. Je me connais. Quel est le rapport de la soirée du musée et le mort ? Menez l'enquête sur une potentielle rescapée du crieur des morts à l'hôpital psychiatrique terminé. Découvrez les indices sur le crieur des morts à la soirée du musée. Quel est le lien entre le crieur des morts ou ses meurtres et la soirée de Gala ? Démarrer l'enquête. Attends, je n'ai pas pu voir. D'accord. Je crois que j'ai coupé le chargement au montage parce qu'il était un peu long. Qu'est-ce que c'est que ça ? On s'en fout. Pas de fantômes ? Non. Musée historique de Salem. Allons au musée historique. Voir le bâtard ! Non ? Euh, je crois que je rame comme ça. Pourquoi ? Ok. 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 D'accord. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Euh, si tu veux. Alors déjà, si je ne vais pas au bon endroit, ça ne va pas le faire. Il y a les indications. Il y a tout, mais il faut... Mais non. Non, je ne veux pas aller au bon endroit. Wouah ! Mais pourquoi ça lag comme ça ? C'est quoi ce bordel ? Eh, mon ordi prend cher, là. Je vais couper. Je vais voir ce que c'est. Et on va voir. Ah, à tout de suite, je jure. Re tout le monde. Je pense que ça va mieux. Ça a l'air d'aller mieux. Ça a moins l'air d'aller mieux. Je ne sais pas, en fait. Bon, ben, tant pis. J'ai redémarré l'ordi et tout. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Ça doit être mon ordi qui commence à se faire un peu vieux. On va dire ça comme ça. Non, franchement. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un nouvel ordi. Donc, on va devoir se contenter de ça. Et on est là. Putain, je me rappelle d'ici. Ils sont encore là ? Ça va ? Tu peux lâcher ton téléphone de merde, là. Ah, mais non. C'est une projection. Ce n'est pas un centime, je pense. Il me semble qu'il y a plus de baisse de FPS qu'avant, notamment. Est-ce que je peux passer derrière, là ? Est-ce que je peux passer, là ? Déportation dans le ciel ! Non. Et par là. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment il veut que j'aille ? On va faire le tour, alors ! On va faire le tour ! C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Tu veux me faire marcher ? Tu veux me faire marcher ? Je vais marcher. Attends, je suis en fantôme. Je ne peux pas voler, non ? Ah ! Calmez-vous. Tu te calmes. Ah ! Ah, mais ça fait bizarre avec la manette. Du coup, je... Du coup, ouais, ça ne fait pas la même sensation qu'avec le clavier. Voilà un cadre qui convient bien à cette enquête. Les meurtres et le crieur ont provoqué la panique dans cette ville. Et maintenant, les recherches ne manent ici à une soirée de gala en l'honneur de l'époque à laquelle Salen était en proie à l'hystérie collective. Ouah, mais comment il se la pète avec sa démarche ? Allez, c'est bon. Déjà, le mec, il fait genre style et tout, quand même, mine de rien. Vous voyez comment il est habillé ? Cravate. Ah, la totale, quoi. Et les tatouages. Enfin, c'est vrai qu'il est classe, quand même. C'est... Si on oublie son strabisme et le fait qu'il n'arrive pas à regarder tout droit, c'est... C'est vrai que... Je suis la vraie, mais la vente des billets au public débutera demain. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ce soir ? Eh ben, c'est comment je vais rentrer ! Si je ne peux pas acheter le billet, non ? Ça doit bien marcher en ce moment au musée, pour qu'il nous empêche de rentrer. Ah, mais je suis un fantôme ! Je n'ai pas besoin de tickets. Ah, merde, je ne peux pas passer, là. Mouais. Ah, tu ne vas pas me demander d'acheter des tickets, quand même. Il est sorti. Il est fou, il était parti. Ah non, c'est vrai. Ok ! C'est bien, c'est cool. Elle est cool, ta vie, j'adore. J'adore. Rassemblez-vous et soyez témoins d'une action juste et vertueuse, dans le but de juger une offense épouvantable. Ah, mais je suis à l'église ou au musée, là ? Donc, vous, Madame Putnam, vous êtes ici accusée du meurtre de sept de vos enfants, qui, d'après vous dire, étaient sous l'emprise du mal. Il y a intérêt à ce que j'en tire quelque chose. Je n'ai rien fait de telle. Cet enfant diabolique que j'ai engendré est mon accusatrice. D'accord ! C'est une reconstitution, en fait, c'est-à-dire que votre propre fille a déclaré à cette cour que vous lui avez pris sa poupée, que son ventre s'est allait faire souffrir, et que de ses parties basses, s'est écoulée du cent cinq jours durant. Ouais, elle a 13 ans, quoi. Et pourtant, elle a trouvé la petite poupée pliée en deux au ventre, prouvant l'effet d'une malédiction exercée à son encontre. Mary Warren corrobore ce témoignage. Les fillettes jouaient ensemble au moment de la découverte. Ils sont sérieux, là ? Est-ce que je devrais prendre une voix plus grave ? C'est quoi cette reconstitution de merde ? Oh mon dieu ! Bon sens ! Les femmes n'avaient pas la vie facile. Je ne sais pas si vous entendez mon téléphone, là, mais... Je suis désolé si vous l'entendez. Oh, je vais faire bouger. Les gens y ont vraiment été pendus. Par contre, arrête de trembler, tu vas le faire tomber, hein ! Je vais le faire tomber, je ne vais plus y penser. Ouais bon, ok, on s'en fout. Allez, si je ne vais pas commencer... Ah d'accord, il faut que je cherche des indices, ok, je n'avais pas capté ça. Mais ça sert à quoi, on s'en fout de ça ? Y'a une croix... Honte ! C'est pas le cas de tous les deux, j'ai ici. Ça devrait... Ça devait être un moyen très efficace d'humilier les gens. Eh ouais, quasi-modo. Après, on lui jette des tomates, c'était marrant. Cette scène dans... Voilà, ouais, c'est bien, j'ai oublié le nom, tiens. Ah, j'ai des trous de mémoire, là ? Oui, il paraît que tout et n'importe quoi pouvait être qualifié de sorcellerie. Je me souviens d'une lumière vide. Et puis pleurien, ouais, il y a eu le feu, quoi. C'est où ça, ça met nous ? Donc, c'était pas vraiment un type d'exécution. D'où provient ces bruits ? Mais quelqu'un est quand même mort, n'est-ce pas ? Euh, la corne ? Ouais. Et donc, à quoi cela servait-il ? Ah ouais, d'accord, c'est... Bah, c'est du sang, mais c'est bizarre, il n'y a pas autant de sang que ça. Mais c'est vous, sorcière ! Confessez votre alliance ! Le contrat démoniaque ! Ah, mon dieu ! Ah, mon dieu, c'est horrible ! C'est horrible ! A l'époque, il torturait les gens pour les forcer à confesser d'avoir signé un contrat démoniaque. Ah, mais c'est horrible ! Et du coup, la personne, elle est sous la planche, je pense. Ah non, peut-être pas. Wouah, j'adore, en fait, cette méthode de torture, elle est énorme ! En fait, ils mettent les rochers sur le corps, jusqu'à ce qu'il s'écrase sous le poids. Ah, c'est horrible ! Ah, j'adore ! C'est rigolo, ouais ! Je suis un peu sadique sur les morts, quand même. Wouah, mais c'est bon, euh... Le moment est venu, Abigail Williams ! Calamité de Salem ! Prépare-toi à crier pour tes pensées ! Oh ! Mais, mais c'est la petite fille ! La jeune fille fantôme de Ariel et Abigail Williams. Et elle a été exécutée sur cette potence il y a plusieurs siècles. D'accord ! Et elle est encore là, elle ne s'est même pas transformée en démon, en plus. Chapeau, hein, chapeau ! Ouais, mais par contre, je ne sais pas à quoi ça me parle, là, sur le coup, à avoir découvert qui était Abigail Williams. Mais, euh... Sinon, je ne vois pas à quoi ça sert d'examiner tout ça. Archive juridique. Reproduction d'archive des procès de sorcières. D'accord, bon, on va aller par là, on va voir. Qu'est-ce que c'est ? Des œufs ? Ah non. D'accord, c'est l'idée, on s'entend. Arrêtez de parler tous en même temps, là, on s'entend plus ! Bordel ! Et arrêtez de faire du bruit, là, avec mon téléphone ! C'est pas possible, ça ! Ah, mais c'est trop grand ! Ah, je ne peux pas passer, là ? Est-ce que je ne peux pas passer à travers le mur ? Voilà, alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Ah-ha ! Un caillou ! Ouais, j'ai trouvé un caillou ! J'ai trouvé un caillou ! Un caillou ! Caillou magique ! Caillou magique ! C'est génial ! Ah-ha ! Chaises électriques. Ah, ça, je ne peux pas ? Ah d'accord, je ne suis plus du tout au niveau de l'enquête, en fait. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Oh, calme-toi ! D'accord, alors, comment aller là-bas ? Je vais essayer d'aller récupérer le caillou. Ah-ha ! Quelque chose ici. Rendez-vous au musée. Encore ? On s'en fout, allez. Voilà. Donc, je suis trop loin de l'enquête, là. Ah, il y a quelque chose là. Histoire de salaire. Boulanger malhonnête. Boulanger malhonnête. On s'en fout, on s'en fout. Ah-ha ! Un caillou ! Un caillou ! Voilà, rien de plus. Rien de plus, allez. On retourne au niveau de l'enquête. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? C'est toujours au niveau de l'enquête, là, donc c'est bon. Ouah ! Il y a un train, ici. Tranquille, le train, dans le musée, allez. Remarque, si c'est un musée de train, c'est normal qu'il n'y a pas un musée de train, mais voilà, vous m'avez compris. Plague marquante, la première exécution de sorcière. La première personne à être pendue à Gallows Hill était Bridgette Bishops, qui a déclaré face à sa condamnation pour sa série. Je suis aussi innocente qu'au jour de ma naissance. Enfin, mais si tu étais une sorcière au jour de ta naissance, c'est que tu n'es toujours pas innocente. Bon, je veux bien, mais ils sont où, les indices ? Ah, c'est des indices, ça ? Si, c'est des indices. Il y est. C'est une reproduction, on l'a vu. Le truc de la chaise, là, avec... Non. Ah, voilà, je le savais. Noyer. Au... Rose. Non, ce n'est pas lié à un meurtre, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, ça s'appelait Sophia Luttre, on ne me rappelle plus. Un instrument similaire a été utilisé pour assassiner Sophia. Ah, ça, c'est l'iris, donc, brûler vive, rose et iris, et elle est où, l'iris ? Torture. Ah oui, mais non, ce n'est pas iris qui est mort, je suis confond. Bien sûr. Rose a été brûlée sur un bûcher similaire. Bon, voilà, j'ai trouvé le bûcher. Oh non, moi, je... Vas-y, exprime tes pensées. Si on couchait avec... Si on trompait son mari, ça... Hein ? Hein ? Salope ! Au cours de la chasse aux sorcières, en Europe, entre 50 000 et 80 000 individus ont été exécutés en Allemagne suite à des accusations de sorcellerie. 80% d'entre eux étaient des femmes. Ah bah oui, d'où le mot sorcière. Comme par hasard en Allemagne, hein ? Tu m'étonnes qu'après, ils se soient vengés. Ok, ok, j'aurais pas dû dire ça, je suis désolé, je suis désolé. Un tableau. Ouah ! C'est écrit à l'ordinateur. Ah, c'est très bien. Maison du jugement, procès de sorcellerie. Détenu par le juge Atthorne. Olive Atthorne. Ils sont toujours ensemble. Ok, pardon. Un des juges principaux. Durant les procès des sorcières, ce manoir historique a également fait fonction de tribunal pour nombre d'audience et de procès durant l'hystérique. Il s'est emparé de Salem en 1692. L'un des lieux historiques de Salem, maintenant, c'est bon, on l'a lu. On l'a déjà lu. Termine l'enquête. Le crieur des morts s'est servi du même type d'instrument de torture. Pourquoi le tuer comme des sorcières ? Peut-être parce qu'il pense que c'est des sorcières ? Tu saisis ? Non. Non. Je suis étonnée de me réagir sur les accusateurs. C'est une partie tellement importante du patrimoine. En réalité, certaines des pièces ne sont pas encore elles. Encore elles ? Prépare-moi un petit moment dans la salle de restauration. C'est toujours les mêmes personnes, c'est fou. Voyons se tester tous les autres ici. Il y a d'autres pièces à l'étage dans la salle de restauration qui pourraient avoir un lien avec l'affaire du crieur. On va aller voir ça, c'est bon, j'ai compris. Eh, je peux pas passer par là, non ? Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas... Wow ! Ralentis, chauffard ! Eh, mais il passe indéfiniment en plus. On va prendre le cahier. Tu fais un peu de bruit, tu peux te calmer là ? Ça fait quoi si je me fais écraser ? Ah ! Non, je déconne. Ah ! Ah ! Écrasé par un train fantôme. Merci ! Du coup, j'ai récupéré quand même le caillou. Ouais. Ouais, c'est très... Ah, voilà ! Parce que si je suis coincé, ça va pas le faire. Je suis quand même coincé. Parce que... Bah, allez, une petite pause. Non, non, mais regardez pas. Ah, voilà. N'importe quoi. Oh, mais ça sert à... What ? Non, mais d'accord, mais ok. Je vois pas du tout, c'est qu'il faut que j'aille. Parce que du coup, je suis bloqué, là. Ouais, 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 ouais. Là-bas, je peux pas. Bah, merde, alors. D'accord. Faut que j'aille là. Wow ! Faut que j'aille sûrement à travers la porte, là-bas. Wow ! Non ! Je peux pas passer à travers la porte. C'est raté. C'est bon, tu le sais qu'il y a un train. Arrête de faire genre... Ah, le mec. Non, 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 non ! Yeah ! Wouhou ! Non, 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 non ! Wow ! Ok, il faut utiliser la téléportation, j'ai compris. Déplacement instantané ? Moi, je suis pas sans que beaucoup, mec, hein. Attends, je me concentre. Ah, t'es sérieux, là ? T'es sérieux, là ? T'es sérieux ? Ah, un train ! Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Je l'avais pas vu ! Allez, cours ! Cours ! C'est trop dur ! Ah, un train ! Oh, un train ! Ah, merde, ce train ! Ok, j'avais pas capté que je pouvais aller par là-bas, en fait. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Je galère, j'en chie, mais... Tout ça, parce que j'avais envie d'aller là-bas, moi. Bah, du coup, il faut y aller, en plus. Oh là là, je te jure. Je peux pas monter, là-haut ? Je peux pas monter, là-haut ? Ah si, je peux monter. Et à quoi ça sert, ça, par contre, j'en sais rien. Bon, on va voir, on va voir. Il y a un chemin là-bas, aussi. Je vais aller voir d'abord, là-bas. Avant de monter, hop. Les procès des sorcières de Salem touchent à la fin... Ah, voilà, j'ai bien fait. Bon, il fait trop de bruit, ce train, il commence à me gaver. Voilà. Ouais, j'en étais sûr. Heureusement que je suis pas passé, là. Et vous, vous avez pas peur du train ? Eh, on s'entend pas dans tout ce boucan, hein ? Ah, t'es deg, un peu. Une exposition entière sur ma mort. Ça me fait penser au sketch des inconnus. Ah, ça y est, il est parti, le train ? Bah, évidemment, maintenant que je... Ah, non, il est pas parti ! Enfoiré ! Le gars, il en profite, hein, dès que je reviens... Ouais, le sketch des inconnus sur les agents inservantés, c'était quoi, ce truc noir, là ? D'accord. Je sais pas. Euh... Tout ça m'inspire pas confiance. Et pourtant... Et pourtant, il n'y a rien. De toute façon, je pense qu'on... Je crois qu'on entend un bruit. L'ascenseur, on s'en fout. Ah-ha ! 8 ! Eh non, regardez, il y a des trucs noirs, là. C'est même pas ça, là-bas. Je sais pas ce que c'est. Va savoir, va savoir. Je vais essayer d'en choper un, mais que j'envoie un, je me téléporte vers lui. Pas de trucs noirs ? Je vois... Ah si, il y en a un, mais j'ai pas réussi à l'avoir. De toute façon, j'arrive pas à me téléporter, voilà. Ah, je vous rassure, je suis pas raciste, je dors dans le noir. Mais euh... Mais il y en a plein des cailloux, ici ! Et de 6 ! Enfin, il en manque plus que 6, pas de 6. Alors, par où je vais aller ? On va aller par là, voilà. Y'a pas un caillou ? Un caillou ! Caillou magique ! Non, non, pas de caillou. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu m'as suivi ? Je t'ai dit de veiller sur Iris. T'es pas mon père. Garde un oeil sur elle ! Je sais pas si j'ai pas déjà fait la blague. J'ai appris pas mal de choses, ici. Le crieur exécute ses victimes comme des sorcières. Je vais aller voir en haut ce que je peux trouver d'autre. J'aurais dû te demander de me suivre. Comme ça, tu seras resté à l'église. Ouais, voilà. N'importe quoi. C'est tellement stupide ce qu'il a dit. C'est la psychologie inversée. Mais des enfants, sauf qu'il précise bien le truc. Donc, on prend ce caillou et on va se dire à bientôt pour... Enfin, on se voit au prochain épisode en fait. Je sais jamais comment finir les épisodes. Enfin, je vous dis bisous à tous. J'espère vous voir nombreux au prochain épisode aussi. J'espère vous voir nombreux déjà à cet épisode-là. N'oubliez pas de partager. Un pouce vert si vous avez aimé. Bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...